Chers collègues conseillers municipaux, nous allons commencer ce dernier conseil avant de vacances méritées je crois pour tout le monde. Nous allons commencer par l'appel. Alphonse Boyle présent, Vanessa Annie, Alain Moutris donne pouvoir à Alphonse Boyle, Anne Ferreira, Jean-Luc Desprez, Céline Vistière donne pouvoir à Vanessa Annie, Arnaud Dessin, Céline Monassat, Roland Thiby, Jean-Pierre Vanavère donne pouvoir à François-Eli, Dominique Humet donne pouvoir à Anne Ferreira, François-Eli, Caroline Delis, Nédi Belou, Samantha Trudia qui est en route, Noémie Arnaufi, Grégory Nguyen donne pouvoir à Jean-Luc Desprez, Bernard Camerère, Karine Charles, Benjamin Boudon, Stéphanie Poussou donne pouvoir à Céline Monassat, Mathias Salonzo donne pouvoir à Médie Belou, Joël Villassar, Jean-Charles Boulin, Claude Duroux, Thierry Évin, et nous installerons Médie Beloucita. Alors nous devons adopter l'ordre du jour, il y a-t-il des questions sur l'ordre du jour ? Non, l'ordre du jour est adopté ? Parfait, merci. Il y a-t-il des remarques sur le procès verbal de la séance du 6 avril ? Il y a-t-il des remarques sur le 6 avril ? Il y a-t-il des remarques sur le 6 avril ? Il y a-t-il des remarques sur le 6 avril ? Il y a-t-il des remarques sur le 6 avril ? Ça va ? On peut adopter le 6 avril ? Parfait, merci beaucoup. Ensuite vous avez, pour l'article 21-22-22 du Code du 7 avril ? Vous avez toutes les notes explicatives concernant les demandes de subventions supplémentaires. Monsieur Joulin est présent. Donc je vous disais que vous avez toutes les notes explicatives. S'il y a des questions, nous pouvons revenir dessus. Nous allons passer tout de suite au point 1, qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Alors, suite à la démission de Mme Laura Delbosque, qui a démissionné le 12 avril 2023, nous avons, conformément à la règle, contacté la personne qui était après elle dans la liste. C'était en l'occurrence Mme Nathalie Vasseur, qui a refusé de prendre ses fonctions de conseillère municipale pour remplacer Mme Delbosque. Elle nous a répondu le 2 juin. Par conséquent, nous avons contacté Mme Djamal Melouk, qui a accepté le siéger. Donc, nous devons prendre acte de la démission de Laura Delbosque, du refus de Mme Nathalie Vasseur, et de l'installation de Mme Djamal Melouk dans ses fonctions de conseiller municipal, et de prendre acte du tableau municipal, ainsi corrigé. Il y aurait-il des remarques ? Bon, nous prenons acte. M. Melouk, vous pouvez vous installer. Bienvenue. Merci à vous. Voilà, vous êtes désormais conseiller municipal. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci à tous. Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions. Vous pourrez vous aider dans votre conseiller. Alors, cette installation faite, nous devons revoir, sur le point 2, toutes les délibérations concernant les membres des commissions. Alors, il y a deux possibilités. Soit nous refondons tout, nous remplaçons systématiquement Laura Delbosque par son remplaçant. Qu'est-ce que vous choisissez ? Oui. Vous voulez qu'on vous dise là où elle était ? On vous enverra bien sûr la liste. Alors, à l'urbanisme, elle était suppléante. À l'écologie, elle était titulaire. Aux affaires scolaires, elle était titulaire. En finances et marchés publics, elle était suppléante. Et à l'urbanisme, elle était suppléante également. Cela veut dire que lorsque ces commissions se réunissent, donc vous pouvez remplacer la personne que vous suppléer quand vous êtes suppléant, ou lorsque vous êtes titulaire, bien sûr, vous recevrez les convocations. Vous pourrez bien sûr représenter votre groupe d'élus. Donc, nous devons juste entériner la modification de la délibération précédente, qui portait le numéro 65 de 2022, et adopter la composition des commissions et sous-commissions municipales, facultatives et permanentes, telles que présentées ci-dessous. Voilà, le reste étant inchangé, je pense que nous devons voter cela. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 2 est adopté. Nous passons aux affaires générales. Alors, petite explication, parce que nous allons beaucoup avoir le cas aujourd'hui dans les votes auxquels nous allons procéder. Je rappelle l'arrivée de Mme Samantha Crézias parmi nous. Il y a un vœu de soutien de la proposition de loi déposée par le sénateur Patrick Chayes visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communication électronique à très haut débit en fibre optique. Alors, en fait, ce vœu a été adopté par le CIPEREC. Et le rappel que je dois faire, c'est que lorsque la commune, lorsqu'une commune appartient à un syndicat, le syndicat prend une décision, toutes les communes membres de ce syndicat doivent voter pour adopter la résolution. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un vœu, tout simplement, qui sera présenté lors d'une réunion publique, lors d'une réunion au Sénat, pardon, organisée le 28 mars, enfin, qui a déjà été organisée, donc ça a été voté par le CIPEREC. Toutes les villes doivent adopter le vœu, ou pas. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Nous allons en reparler parce que nous en aurons trois ou quatre comme ça. Donc, pour revenir sur ce point 3, il y a énormément de soucis dans l'installation de la fibre dans plusieurs villes. Alors, Marolle n'est pas touchée par ce problème-là. À Marolle, nous avons quelques soucis d'accès à la fibre pour les quelques personnes qui sont concernées. Mais dans plusieurs villes, il y a vraiment un problème d'installation, de sous-traitants, de sous-traitants, qui font que dans certaines villes, par exemple, pour citer nos voisins de Ville-Crenne, la mairie a décidé de mettre, fermer tous les boîtiers, parce que des installateurs venaient débrancher des personnes et brancher les autres. Donc, personne ne comprenait pas pourquoi subitement la fibre qui marchait hier ne marche plus, etc. Donc, ils ont décidé de fermer tous les boîtiers et pour intervenir désormais, il faudra passer par la municipalité. Ce qui n'empêche pas que des portes sont dégondées, décelées, enfin, etc. Donc, le vœu de ce sénateur consiste à dire, voilà, nous nous voulons faire un vœu au niveau du Conseil des ministres pour dire, nous voulons que la fibre soit bien installée, que tout le monde puisse y accéder, qu'il faut arrêter ce système de sous-traitants, d'intervenants externes qui font que, finalement, ceux qui installent la fibre, installent les choses, sont mal payés, enfin, le travail est mal fait. Voilà le sens du vœu qui a été adopté par le CIPERÉ. Donc, nous nous devons soutenir la proposition de loi 795 visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communication électronique à très haut débit, en fibre optique, et inviter le sénateur, les députés du territoire, à soutenir la proposition de loi lors de son examen au Parlement. Y a-t-il des questions sur ce vœu ? Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Parfait. Merci beaucoup. Le point 3 est adopté. Toujours dans les affaires générales, donc, nous restons sur le même thème. Nous appartenons au syndicat Infocom qui gère tous nos logiciels métiers liés à la commune. C'est un syndicat qui compte 16 adhérents, dont le GPS-EA, dont 15 villes et un territoire, donc le GPS-EA. La ville de Noiseau a décidé de rejoindre l'Infocom. Par conséquent, tous les membres, toutes les villes et tous les adhérents doivent valider cette adhésion. Nous avions voté la dernière fois la sortie de sa mort. Maintenant, nous accueillons un nouvel adhérent qui est la ville de Noiseau. Voilà. Il est demandé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'adhésion de la ville de Noiseau à Infocom 94, syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne, et de dire que la présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités prévues par les articles du CGCT. Y a-t-il des questions, des demandes de précision ? Ça va. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Merci beaucoup. Toujours dans les affaires générales, nous devons approuver là aussi l'adhésion de la commune de Bure-sur-Yvette, le département 91 de l'Essonne, au titre de sa compétence d'autorité organisatrice du service public et de la distribution de gaz. En fait, c'est une ville qui décide d'adhérer au CIGEF, qui est le syndicat de gaz. Donc, même procédure que pour l'AFO-COM, nous devons voter pour approuver la délibération du comité syndical, qui a déjà voté pour l'adhésion de Bure-sur-Yvette dans le syndicat CIGEF. Passons au vote directement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Nous arrivons à l'urbanisme. Je donne la parole à Vanessa Annie, adjointe à l'urbanisme. Ce point concerne donc la rétrocession à la commune de Marol-en-Brie de la voirie allée de la Renardière. Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de quatre habitations individuelles par le bailleur 3F à la résidence dite Renardière, le siège donne des préconisations précises dans la gestion des eaux pluviales, notamment en raccordant celle-ci au réseau d'assainissement présent sous la voirie de la résidence de la Renardière. Afin de mener à bien ce projet de construction de logements sociaux, la municipalité accepte la demande de l'Assemblée générale de la résidence de la Renardière de rétrocession complète de la voirie du domaine privé dans le domaine public de la commune. Les voiries cadastrées sections AM254 et AM262 sont d'ores et déjà ouvertes à la circulation publique et seraient donc classées dans le domaine public communal ainsi que les réseaux d'eau usée, d'eau potable et d'eau puviale qui s'y trouvent en sous-sol. Donc la commission Travaux-Urbanisme qui s'est tenue hier soir, le 21 juin 2023, a émis donc un avis favorable à ce point. Donc il vous est demandé ce soir de décider de transférer, en vue de leur classement dans le domaine public communal de Marollon-Brie, des voies internes du projet désigné sous la dénomination Allée de la Renardière et cadastrée section AM254 et AM262 et représentant une surface totale de 669 m². Et de demander à M. le maire d'accomplir la procédure administrative préalable au classement de sévoiries dans le domaine public communal. Autoriser M. le maire et son représentant à signer l'acte de rétrocession tout en commun, pièce afférente au dossier. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors juste une explication sur ce genre de rétrocession avant de passer au point suivant. Ce que j'avais demandé justement c'est intéressant d'expliquer. Exactement. Alors ce genre de rétrocession est très fréquent dans la commune parce que Marolle a été vendue en copropriété horizontale et au fur et à mesure du temps ces copropriétés ont disparu et les routes, etc. les points communs, etc. ont été rétrocédées à la ville qui les entretient. Là en l'occurrence sur l'allée de la Renardière il y a, comme vous avez pu le voir je sais que certains ne peuvent pas le rater il y a des maisons qui ont été construites qui ont tardé justement à être construites parce que nous attendions cette rétrocession pour pouvoir passer les câbles etc. Donc ils ont tenu une assemblée générale et ils ont décidé de rétrocéder les parties communes à la municipalité avec tout ce qui va avec l'entretien nous reviendra pour permettre cette cohabitation. Donc c'est vraiment c'est pas quelque chose de nouveau c'est très fréquent et il y en aura sans doute d'autres dans la commune. Toujours en urbanisme. Alors ce point concerne l'approbation de la convention d'effacement relative à la modification des réseaux de télécommunication sur la commune de Marolles-en-Brie chemin de Marolles à Grande-Pas-de-Doie. Donc dans le cadre des travaux de voirie du chemin de Marolles à Grande-Pas-de-Doie réalisé au cours de l'année 2022 par le GPS-EA le réseau de télécommunication aérien doit être effacé. Les installations préalables à cet enfouissement ont déjà été réalisées. L'entreprise Orange doit donc intervenir afin de mettre en place le nouveau réseau allant du rond-point des Bagaudes au centre équestre. La convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières concernant les travaux relatifs au déplacement des réseaux de communication électronique réalisés à l'occasion de cette opération. La commission urbanisme qui s'est tenue hier soir a émis un évit favorable sur le sujet. Dans la convention mise en ligne sur le site il manque l'annexe 2 donc le prévisionnel des dépenses et l'annexe 3 le plan de situation définissant le périmètre. Est-ce que vous pouvez nous donner donc le prévisionnel des dépenses s'il vous plaît ? Et par ailleurs deuxième question est-ce que vous avez une prévision en termes de date d'intervention ? Alors pour l'instant on n'a pas du tout les dates il faut déjà délibérer pour qu'ils puissent prévoir en fait les travaux. en prévision une échéance pour que ce soit fait assez rapidement et en termes enfin pour les annexes du coup donc l'annexe 2 prévisionnel des dépenses Alors nous vous les transmettrons on n'a pas elle ne figure pas dans la convention il faut le noter et puis pareil le plan de situation aussi annexe 2 annexe 3 s'il vous plaît Alors pour l'instant on ne les a pas donc on va les demander on vous les communiquera parce que c'est noté dans la convention elles apparaissent comme telles c'est pour ça que je peux dire donc du coup on n'a pas on n'a pas tous les dates normalement elles devraient y être en fait Oui ça a été nous le demanderons au GPSOA qui est intervenu C'est dommage que tu ne voulais pas demander hier comme ça on aurait pu les avoir ce soir Aujourd'hui oui J'ai regardé j'étais pas sûre et puis je lui dis il faut quand même que tu vérifies a posteriori peut-être que j'ai loupé quelque chose parce qu'il y a tout un paragraphe sur les RGPD qui prend je ne sais pas combien de pages donc je lui dis revérifie quand même parce que des fois le soir comme ça et il m'a dit non t'arrête Du coup est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ce point qui s'abstient Merci beaucoup Nous passons maintenant aux finances donc la parole est à Monsieur Desprès adjoint aux finances Dans le cadre de l'exécution du CTA de l'Université de l'Université de l'Université il est à paru nécessaire de procéder à des ajustements notamment dans les chapitres de section d'investissement et de fonctionnement ces dépenses seront écoutées aux chapitres dépenses imprévues de ces différentes sections pour la section d'investissement les contenus notamment prévus de prendre en compte le retrait du grillage pour le mur et de le remplacer par un mur pour le terme pétant suite à l'obligation faite par l'architecte des bâtiments de France cette réalisation de nos rèves représente 60 000 euros qui sera imputé au chapitre 020 il passera au chapitre 020 plutôt au chapitre 21 article 21-28 pour la section de fonctionnement c'est le règlement de la somme qui est à la décision du jugement du tribunal concernant la protection fonctionnelle votée lors du conseil du 11 juin le fonctionnement passera du chapitre 022 au chapitre 11 article 62-27 des compléments d'informations sur ce sur le sujet sur le sujet de fonctionnement vous ne devez pas parler oui d'abord sur le sur le premier point la réalisation du muret donc là nous sommes sur le terrain de pétanque j'allais dire ça fait partie de l'héritage de la précédente mandature ça s'est passé très mal avec les ABF depuis le début on nous a demandé les ABF nous ont demandé d'enlever un certain nombre de choses les tables de ping pong etc qui n'étaient pas autorisées et là pour l'extension du terrain de pétanque les ABF nous ont demandé d'enlever ce grillage qui n'a jamais été autorisé non plus donc par mesure de sécurité il est prudent de mettre un muret pour éviter toute voiture qui pourrait s'installer là les Marolais se souviennent de gens du voyage qui étaient intervenus à l'époque où ce terrain était un terrain vague il faut bien préciser les choses donc ça c'est le premier point donc voilà nous avons demandé des devis il faut un muret en pierre identique à celui qui borne déjà le parking le cimetière etc donc là aussi nous devons nous exécuter pour pouvoir envisager commencer à négocier avec les ABF sur la construction d'un genre clubhouse un petit local pour qu'ils puissent réfugier etc voilà donc alors sur le deuxième point oui 85 cm le même que celui qui existe actuellement le grillage n'est pas autorisé monsieur non je pense que je pense que je me souviens nous nous étions rencontrés dans mon bureau vous n'étiez pas encore conseiller municipal quand vous m'avez suggéré de mettre des murs de deux mètres à côté des jeux pour enfants parce qu'il y aurait des dégradations ça fait un an maintenant ça se passe relativement bien je veux dire il ne faut pas non plus voir le mal partout la plupart des terrains de pétanque de France et de Navarre n'ont pas de grillage vous allez dans toutes les villes voisines les terrains de pétanque n'ont pas de voilà après nous comptons sur le civisme des propriétaires de chiens pour ne pas que le terrain de pétanque soit une canisette mais il ne faut pas voilà en tout cas au besoin nous aviserons mais il ne faut pas craindre les dégradations en plus le terrain est beau il est sympa il n'y aura rien peut se poser de dégradations ou d'intrusions éventuellement alors effectivement mais vous voulez que je vous dise avant qu'il y ait un clubhouse la responsable des ABF celle avec qui nous travaillons nous a écrit on est bien d'accord nous a écrit tant qu'il y aura ce grillage nous ne parlerons de rien ok donc c'était vraiment très très clair et elle est venue voir elle est venue voir c'est alors l'autre point les les 1600 euros concernent un un procès que la précédente mandature plus précisément mon prédécesseur avait attaqué en diffamation une marolaise et cela a été jugé en décembre 2020 mais nous n'avons eu les documents enfin le jugement nous a été transmis que récemment donc nous ne pouvions pas prendre cette décision avant donc c'était une marolaise qui était accusée de diffamation ainsi que les trois personnes qui géraient la page Facebook sur laquelle cette 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 marolaise s'était exprimée donc sur le je ne vais pas vous lire tout le document bien entendu en tout cas le tribunal a statué publiquement en premier ressort et contradictoirement à l'égard des personnes concernées et toutes les personnes ont été relaxées à toute fin de poursuite et sur l'action civile donc je vous lis le paragraphe il est assez court déboute la partie civile de ces demandes en raison de la relaxe intervenue donc condamne madame Sylvie Gérinte en paiement de la somme de 400 euros conformément aux dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale à chacun des quatre prévenus donc 4 fois 400 euros faisant 1600 euros cela n'était pas prévu dans notre budget comme une protection fonctionnelle avait été votée le 11 juin 2020 par la précédente mandature tous les frais attenant à ce jugement doivent être payés par la municipalité donc je suis tenu aujourd'hui de payer chacune de ces personnes de payer 400 euros à chacune de ces personnes au titre de la protection fonctionnelle donc c'est de ça qu'il s'agit c'est pour cela que nous avons fait cette modification au niveau de la section de fonctionnement y a-t-il des questions non pas de questions nous passons au vote qui vote contre l'exécution enfin ces modifications donc il est demandé je lis l'article d'approuver la décision modificative numéro 1 2023 présente ci-dessous telle qu'elle est annexée à la présente délibération donc qui vote contre qui s'abstient merci beaucoup le point numéro 8 est adopté le point suivant je le voilà alors là c'est une autorisation de versement d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association Infini Lily donc c'est une c'est une association marolaise que nous avons rencontrée lors de de docteur Brose il y a deux ans c'était c'était l'année dernière c'était l'année dernière d'accord nous ne savions pas que nous n'avons pas connaissance de l'existence de cette association nous avons rencontré la présidente qui est venue nous voir qui nous a expliqué le sens de l'association en fait le but de l'association est d'apporter de la douceur et du réconfort à travers la distribution de produits de beauté et d'accessoires à toutes les femmes qui traversent un cancer du sein ces sacs réalisés en toute affection par la maman d'Ophélie sont distribués à l'hôpital Saint-Louis donc c'est une maman marolaise qui a perdu sa fille très jeune de cancer et qui a souhaité qui a accompagné sa fille bien sûr et qui a vu toutes les difficultés qu'avaient les femmes atteintes de cette maladie pour la peau qui ne supporte pas certains produits etc etc donc aujourd'hui elle récolte des fonds pour constituer des sacs en la mémoire de sa fille et qu'elle donne à l'hôpital Saint-Louis pour les soutenir nous avons souhaité soutenir cette action en leur attribuant bien entendu cette subvention pour cette année voilà nous avons l'avons mis également en relation avec une société qui fait des produits naturels et voilà vous souhaitez prendre la parole oui simplement pour dire que nous nous réjouissons vraiment de cette subvention exceptionnelle et savoir si elle rentrera dans les dotations des associations annuelles si c'est quelque chose que vous allez pérenniser voilà oui mais nous espérons bien nous espérons bien le faire voilà c'est une très bonne nouvelle parce que en fait là comme le budget a été voté etc donc nous ne pouvons pas les mettre dans les subventions pérennes donc c'est une subvention exceptionnelle et puis après voilà comptons bien je pense que personne ne contestera l'action et tout ce qui a eu lieu alors le vote a eu lieu je ne sais pas nous avons voté déjà non nous allons voter donc qui s'abstient qui vote contre merci beaucoup le point 9 est adopté nous passons au point 10 je donne la parole donc il s'agit du passation du marché pour la prestation de servite de restauration en liaison 3 donc ça concerne un groupement de communes c'est à dire Marolles Centini membres Périlis avec les CCAS de Périlis et de membres il y a eu un appel d'offres 7 dossiers qui ont été retirés il n'y a eu qu'une seule réponse malheureusement et c'est la société Célexo qui a répondu elle correspond à tous les critères qui étaient qui étaient auxquels des charges c'est donc il y a eu un avis favorable de la commission qui s'est réunie le 17 juin et on vous demande d'attribuer ce marché à la société Célexo c'est une filiale c'est une filiale Célexo ça s'appelle la SFRS la SFRS c'est la Ponto Congo voilà en tout état de cause ils n'avent pas le choix puisqu'il y a là si nous avions un autre choix c'est qu'à partir de septembre nos enfants ne mangent plus c'est par rapport à ce choix de prestataire c'est un choix c'est un choix voilà ma question en lien avec ça c'est ce nouveau marché voilà est-ce que ça induira une hausse des tarifs de la restauration scolaire ou reste ISO au niveau du tarif alors il y a une hausse des tarifs de 17 à 20% mais cette hausse était prévue cette hausse était prévue d'une part d'autre part il faut dire que les tarifs que nous avons actuellement avec Elior étaient relativement bas et ça fait à peu près deux ans deux ans et demi qu'Elior essaie de nous faire de rattraper ces tarifs qui étaient assez bas ils nous ont proposé jusqu'à 30% d'augmentation ce que nous avons refusé et nous leur avons dit que quand ils ont fait des bénéfices ils ne nous ont jamais baissé les tarifs donc maintenant qu'ils ont des problèmes nous n'allons pas socialiser les pertes et nous allons prendre 8% qui constituait l'inflation et rien de plus nous avons déjà une augmentation de 8% et là nous allons avoir 17 à 20% donc nous sommes moins des 30% des Elior et il faut savoir que ce contrat est renouvelable tous les ans c'est à dire que nous pouvons pas renouvelable nous pouvons nous l'arrêter à chaque date d'anniversaire et notre objectif comme nous l'avons vu en commission est de partir d'essayer de voir nous nous y travaillons avec Villecrenne qui doit agrandir sa cuisine qui est en liaison chaude nous essayons de nous mettre ensemble parce que nous avons vu avec le GPS actuellement ni la cuisine centrale de Bonneuil ni Créteil ne peut absorber les 4 vues voilà donc mais notre objectif c'est le plus tôt possible d'essayer d'être en liaison chaude avec Villecrenne en termes d'augmentation pour les marolais ce sera de l'ordre de combien à peu près juste pour je pense que nous ne répercuterons pas tout enfin ça nous en reparlerons au niveau des tarifs voilà la mise en place des cartes oui absolument en tout cas nous nous avons rencontré beaucoup de marolais qui s'attendaient à des augmentations l'année dernière vous avez remarqué que nous n'avons rien augmenté pour l'instant donc voilà prenez le micro sinon parce qu'on vous entendra pas enlevez le enlevez le arrachez le carrément voilà et il faut l'allumer merci c'est important sinon votre question ne sera pas entendue donc retranscrit c'est pour cela qu'on vous embête voilà et la hausse de tarifs sera effective pour cette rentrée déjà ben oui puisque le marché commence en septembre d'accord voilà déjà présent ok alors ce qu'il est important de noter c'est pendant la commission justement nous en avons parlé c'est d'anticiper pour le futur dans le dans le cas d'espèce ce sont des contrats par tacite reconduction enfin ou renouvelables tous les ans voilà et donc effectivement ce serait intéressant de pouvoir anticiper maintenant et pour avoir une forme de mutualisation avec d'autres communes ou ville crène etc c'est ce que vous disiez tout à l'heure est-ce que ça c'est vraiment dans les plans de pouvoir avoir dans le futur une forme de mutualisation de la restauration scolaire pour les villes du plateau briard ou d'autres villes à vous dire oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que bon alors ville crène ne fait pas partie du marché parce que ville crène a une cuisine centrale mais bon ils ont un objectif d'élargir cette cuisine centrale et ils sont prêts enfin nous nous travaillons dans ce cadre avec le gps pour que toutes les villes du plateau briard fassent partie de ce projet c'est un projet qui prendra deux ans donc c'est pour cela alors le contrat n'est pas renouvelable tous les ans en fait nous pouvons le dénoncer tous les ans le contrat voilà exactement oui il semble que la hausse des tarifs soit pour le mois de janvier mais déjà dans les prix que nous avons nous devrons délibérer pour les parents voilà ce sera pour les tarifs donc donc effectivement le projet actuellement c'est bon déjà nous sommes ensemble avec toutes les villes l'idée c'est c'est les quatre villes plus leur CCAS pour celles qui sont qui ont des CCAS c'est d'être ensemble dans un dans une liaison froide ou liaison chaude c'est des discussions que nous avons déjà commencé il y a deux ans avec le GPS nous en parlons depuis deux ans voilà donc nous passons au vote qui vote contre qui s'abstient merci le point 10 est adopté passons au point 11 toujours finance et marché public il y a une autorisation de la convention constitutive du groupement de commandes entre l'établissement public et le territoire du Grand Paris Sud-Est-Ravenir et ses communes membres et le S-L-I-T-D-E-R le SMIDU il y a une traduction vous pouvez vous traduire la traduction c'est syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Val-de-Marne voilà mais mais des villes donc c'est c'est une convention entre le GPSOA dont nous faisons partie et le SMIDDUVN alors le SMIDDUVN couvre trois territoires nous nous travaillons avec le SIVUM le SIVUM qui n'est pas que sur le GPSOA le SIVUM travaille avec hier etc etc donc dès l'instant où le GPSOA doit signer quelque chose les villes du GPSOA les 16 villes du GPSOA doivent se prononcer doivent voter cet accord comme tout à l'heure lorsqu'on demande une subvention lorsqu'on passe un marché vous m'autorisez à signer donc les villes doivent autoriser le GPSOA à signer voilà même si comme je le précise si vous regardez la grille Marolle n'est pas n'est pas membre mais Marolle est membre du GPSOA qui est signataire non mais c'est ça qui est important c'est ça qui est important absolument d'ailleurs c'est bien écrit les conventions les conventions d'établissement entre le GPSOA ces communes ces communes membres ces communes SES membres du donc tout le monde n'en est pas membre mais le GPSOA nous engage si demain il y avait par exemple des frais d'avocat à supporter parce que ça se passe mal nous paierions les frais d'avocat comme tous les autres membres du GPSOA j'ai un trou de mémoire sur SPS le groupement SPS l'acronyme vous pouvez me redire ce que c'est SPS dans les commandes il y avait marqué groupement SPS impossible je ne me rappelle plus ce que c'est sur ce sur ce sur ce sur ce point là sur ce point 11 je ne l'ai pas non plus nous nous chercherons je ne le vois pas nous nous chercherons nous nous dirons ça ne me dit rien alors qui vote contre qui s'abstient parfait merci beaucoup le point 11 est adapté toujours dans les finances et marchés publics il s'agit de l'autorisation de dépôt d'un dossier de subvention dans le cadre du plan vélo de la région de France pour l'aménagement d'une voie verte sur le parc urbain donc il s'agit de c'est un plan triennal pour l'aménagement du parc urbain de septembre 2023 à mai 2025 le linéaire de projet de la voie verte que je décompose en trois tranches une tranche ferme deux tranches conditionnelle et ne prend pas en compte la remise en état de la passerelle qui sera traité par le PT 11 GPSEA en 2024 considérant la politique très active de recherche de subvention un dossier mérite d'être présenté auprès de la région de France donc on demande de délibérer sur ce sujet donc il y a eu l'avis favorable de la commission le 17 juin 2023 il y a-t-il des questions sur cette demande de subvention donc juste un point par rapport à ça que j'avais souligné lors de la commission c'était de bien vérifier quelles étaient les obligations par rapport au plan vélo quand on prend une voie vélo et ça il m'avait dit que vous alliez le vérifier oui il n'y en a pas en fait aucune obligation il n'y a aucune obligation c'est-à-dire que la dénomination voie verte est une norme avec une largeur de 3 mètres minimum etc et en fait quand il y a une voie verte effectivement il y a une convention d'utilisation et effectivement elle est répartie entre les piétons les vélos etc donc là pour l'instant comme on en est à l'appel d'offres qu'on est en train de faire en ce moment ensuite quand on aura décidé quel est le prestataire etc et que les travaux effectivement seront en cours de réalisation on fera une convention d'utilisation de cet espace qui est partagé et qui on peut en fait avoir comme un espèce de règlement de se dire voilà prioriser certains endroits faire des marquages sur la route enfin c'est des choses qui peuvent être faites après pour le moment on n'a pas travaillé sur le sujet parce qu'on ne sait pas encore voilà quel va être l'entreprise choisie l'enrobé etc on a juste des caractéristiques assez techniques et après on verra au niveau de l'utilisation ce qui sera fait à postérieur non mais de toute façon au niveau des travaux du côté technique il n'y a pas de sujet c'est juste qu'on soit bien au clair sur comme on va demander une subvention à la région que cette subvention qui sera allouée vraisemblablement ne comporte pas de choses contraignantes pour nous en termes d'utilisation mais si vous me dites qu'il n'y en a pas nous garderons comme diront les juristes l'usus le fructus et l'abusus absolument voilà c'est des projets alors deux choses d'abord c'est des projets aujourd'hui qui disposent de beaucoup de financements c'est pour cela que nous allons à la région à la métropole etc et d'autre part en termes de cohérence de ce que nous faisons nous avons commencé par refaire les routes vous avez vu maintenant j'allais dire du parc des sports de Suci parce qu'en coordination avec Suci jusqu'à la RN19 l'entrée de Marolle quasiment tout est fait il reste un petit tronçon qui va être fini l'année prochaine par le département donc une fois que les routes l'axe structurant refait maintenant nous allons penser aux axes de vélo de balade favorisant la circulation douce donc tout sur la route il reste alors la rue des Orfèvres le plateau qui est surélevé n'a pas été refait d'accord et il reste un petit bout jusqu'au rond-point de la belle image voilà c'est ça parce que non non parce qu'au départ ils voulaient s'arrêter à la rue des Orfèvres mais grâce à notre super logiciel on leur a démontré qu'il y avait un bout qui était vraiment très mal en point et ils ont bien voulu le faire jusque là ils se sont arrêtés d'ailleurs au milieu et l'année prochaine ils continueront puis nous allons changer également les lampadaires qui sont là qui doivent être changés depuis un moment voilà c'est ça pour la région oui c'est 80% tout en sachant que là on est sur un budget prévisionnel puisque vous dites que vous avez lancé les appels d'offres donc on a une fourchette en fait mais on n'a pas le montant avec exact exactement mais ce sera le maximum ce sera le maximum mais nous n'avons pas encore ouvert les enveloppes justement nous allons les traiter prochainement bien voilà donc trois tranches là également pour avoir un maximum de subventions parce que vous savez que les budgets sont annuels si nous faisions tout en une année si nous avions ces moyens là nous prétendrions à une année de subvention alors que si nous faisons trois ans nous aurions nous aurons trois années de subvention ce qui est et puis les travaux vont s'enchaîner puisque on devrait commencer là en septembre et puis enchaîner tout de suite derrière en début d'année pour poursuivre toute la première partie jusqu'à la passerelle voilà oui bien on a parté la passerelle elle aurait bien besoin d'être changée enfin moi il y a des marolais qui m'ont interpellé sur le sujet en me disant mais regardez les plaques bougent je dis bah faites un signalement vous avez l'appli cette semaine cette semaine ça a été fait cette semaine c'est un des points qu'on avait soulevé pendant la commission justement et que j'avais soulevé de façon très précise voilà nous avons les photos les changements ont été faits et j'y passe tous les soirs voilà et avec mon grand poids je mesure la solidité de l'ouvrage d'art croyez moi bien qui s'abstient sur ce sujet qui est contre parfait merci beaucoup nous arrivons aux ressources humaines alors comme vous le savez la municipalité a présenté l'état des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de la mairie alors dans les documents que vous aviez vous aviez deux deux documents le tableau des effectifs avant le conseil municipal puis après tous les ans nous présentons nous présentons ce tableau à pareille époque parce que nous recrutons notamment des jeunes pendant les vacances donc six jeunes donc déjà ces six jeunes figurent sur ce tableau d'une part d'autre part il y a des personnes qui sont arrivées en remplacement de personnes qui sont allées en vacances etc. donc il fallait les inclure dans ce tableau et puis un point également qui nous est cher c'est que nous dans notre gestion de la commune nous avons souhaité promouvoir des personnes qui le méritent par leur travail par leur implication donc il y a deux agents techniques deux agents de maîtrise que nous avons souhaité promouvoir parce que c'est pas tout de donner des prix mais aussi la reconnaissance par le grade dans l'administration est quelque chose qui est important voilà ainsi si nous prenons les deux adjoints administratifs qui viennent d'arriver qui ont été recrutés les deux agents de maîtrise qui ont été promus l'adjoint technique qui qui également vient d'être est une mise à disposition c'est à dire quelqu'un a demandé une mise à disposition donc là aussi il faut l'inclure et les six personnes techniques les emplois saisonniers nous passons de 73 postes donc plus les 11 à 94 postes donc voilà actuellement l'état des effectifs alors je précise que les 94 sont des postes tous les postes ne sont pas occupés sur pardon 84 84 excusez-moi 83 et 11 ça fait non c'est 94 c'est 83 et 11 83 et 11 donc les postes occupés effectivement sur les 83 sont de 73 postes voilà et donc après les 11 nous resterons à isopérimètre puisqu'il y a des remplacements de personnes y a-t-il des questions sur ce ces ressources humaines donc nous devons dire que la rémunération et la durée de carrière seront celles fixées par la réglementation en vigueur dans le cadre des emplois concernés dire que les crédits nécessaires à ces dépenses sont prévus au budget 2023 ça croyez-moi je me vois mal ne pas les payer un mois et souhaiter les revoir le lendemain et puis enfin autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents alors petite petite parenthèse peut-être avant de passer au vote vous savez que nous avons reçu une directive d'augmenter les salaires des indiciaires d'un point et demi donc nous les avions budgétés nous avions même budgété un peu plus donc cela sera fait en bonne et due forme qui vote contre cette résolution qui s'abstient merci le point 13 est adopté nous passons aux deux derniers points enfants jeunesse madame Ferreira adjointe à l'enfance jeunesse et plein d'autres choses que j'ai oublié le point 14 qui concerne l'approbation du séjour été de la maison des jeunes donc dans le cadre de la déclinaison de ces objectifs éducatifs le service enfants jeunesse de la ville organise des séjours à ce titre la ville souhaite organiser du 24 au 28 juillet 2023 un séjour camping à Montigny-sur-Loin ceci concernerait 12 enfants marolais de 11 à 15 ans vous avez tout le projet est-ce que vous avez des questions moi je vais juste me permettre un commentaire mais je l'ai déjà fait donc je répète il est dommage de voir que vous communiquez via les réseaux sociaux sur ce séjour qui est très bien et c'est très bien pour les jeunes marolais et la commission en fait vous l'organisez après pourquoi voulez-vous que je vienne à la commission dans la mesure où j'ai la majeure partie des informations par le biais des réseaux sociaux je sais bien mais seulement on perd notre temps enfin vous ça vous évite de venir jusqu'à Marol non non mais alors venir à Marol c'est pas le problème mais en tous les cas on attend un devis d'accord qui m'a un certain temps arrivé et ensuite on a une semaine pour le valider on peut pas valider le devis sans savoir si effectivement ce séjour plaît aux enfants et si les familles sont intéressées aussi donc quelque part on est obligé ça va très très vite en fait donc ou alors quand on a le devis ok je vous appelle et on fait la commission le soir même il n'y a pas de soucis si vous voulez il n'y a pas de sujet mais si vous enfin je pense et sans aucune flatterie que ce genre de séjour plaît beaucoup puisque vous remportez un vif succès depuis que vous les avez mis en place donc j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau là c'est juste les façons de faire et encore une fois je trouve ça dommage enfin voilà qu'on ait l'info par le biais des réseaux sociaux dans ces cas là ne faites pas de commission je vais pas vous en vouloir mais je préfère vous le dire voilà on va gagner du temps toutes les deux sauf que la commission est une obligation légale tout en étant une obligation légale non mais j'entends 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 je comprends aussi pour discuter et échanger oui oui voilà il est toujours il est justement la commission permet aussi d'ajuster de s'expliquer on peut changer un certain nombre de choses en amont il n'y a pas possibilité d'apporter des modifications des améliorations donc non non enfin voilà l'idée c'est de pas perdre son temps ni pour vous ni pour moi donc sciemment je ne suis pas venue mais j'ai adressé un petit mail pour dire que je n'y participe oui oui tout à fait très bien donc on pourra éviter de faire les commissions la prochaine fois ce n'est pas le but mais si c'est ce que vous voulez faire aucun sujet j'ai peur que vous nous rappeliez les obligations légales voilà non c'est vous qui avez parlé d'obligations légales mais c'est la loi j'ai pas besoin d'en parler pour qu'elle soit effective le sujet n'était pas entre l'obligation de le faire ou pas c'était sur le process et vous avez bien compris et vous avez bien compris et absolument et je pense que l'adjoint votre adjoint a bien compris le sujet bien sûr on a tout ça mais reconnaissez-nous la volonté de faire les commissions ça ira faire au mieux nous avons voté qui s'abstient qui est contre merci nous allons passer au point 15 et 16 qui concerne des conventions avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour la mise à disposition d'intervenants extérieurs professionnels aujourd'hui il y a deux agents un agent communal qui intervient sur les écoles pour tout ce qui est activité multisport et un agent communal qui intervient sur tout ce qui est initiation au numérique ceci va jusqu'à la fin de l'année scolaire là il est proposé de renouveler ces conventions pour l'année scolaire 2023-2024 avez-vous des questions ? marronnier ça revient tous les ans qui est contre qui s'abstient merci parfait merci beaucoup nous avons épuisé les points à l'ordre du jour il reste les deux petites questions qui ont été posées par par le groupe marronne mon village alors la première question je la lis des marolais demandent où en est le projet de l'aménagement de la rue de la fontaine froide les voitures ne respectent pas le stop et roulent beaucoup trop vite des travaux étant prévus prochainement pouvez-vous nous indiquer à quelle date le début de ceci et qu'est-ce qui sera fait alors il y a une réunion qui est prévue le 28 juin il y a eu plusieurs réunions en fait qui étaient prévues qui ont été reportées par les personnes que nous devions qui n'étaient pas disponibles donc autorisez-nous à garder le débat le dialogue avec les 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 habitants de la rue pour faire le point maintenant pour ce qui est du stop croyez-moi notre police notre civile de police s'en occupe et il y a encore des gens qui qui ont pris des PV et qui ont considéré que c'était pour les autres mais pas pour eux et voilà donc il semble quand même mais c'est les informations que nous avons je ne je ne pas ouvrir de polémique mais il semble quand même qu'il y ait moins de voitures qui coupent la 19 par marole il y a moins de chantes beaucoup moins de chantes en termes de passage il y a encore des choses à faire il y en a mais un peu moins non non mais même des des riverains la rue nous disent il y en a il y en a un peu moins il y en a un peu moins comment oui mais franchement il y en a un peu moins il faudrait qu'on repasse un point en tout cas il y a une réunion c'est ce que nous disent les gens de la fontaine il y a une réunion le 28 le 28 juin tu voulais dire par rapport à ça justement pas de questions particulières mais c'est un des points qu'on a soulevé concernant la route de Brie vous savez que vous avez mis une espèce de terre pleine centrale et de nombreux automobilistes ne respectent pas le rond-point non mais au-delà de ça il passe carrément sur la gauche et là ce que j'ai suggéré je pense que c'est de mettre justement ce fameux point directionnel en fait cette flèche directionnelle qui en tout cas en termes de code de la route oblige alors après bien sûr il peut y avoir des gens qui ne respectent pas mais en tout cas ce point là oblige à faire un passé par la droite mais il y a déjà deux flèches il y a une flèche qui remonte mais les deux flèches ne sont pas forcément visibles même la nuit on en parlait justement parce qu'elles ne sont pas fluorescents et donc la nuit les gars ils passent et ça c'est en termes de sécurité c'est un des points là aussi la police s'en charge du coup j'ai fait un point parce qu'on en a discuté hier à la commission du coup j'ai vu avec le directeur des services techniques la seule crainte qu'on ait en fait c'est que le panneau tu regarderas il y en a en fait sur le long là d'ailleurs qui sont cassés pour le coup et en fait ils sont assez larges et je ne sais pas si la contrainte au niveau du milieu pourra nous permettre de le fixer en fait peut-être que ça va trop en fait voilà ça a peut-être trop débit donc il va voir effectivement ce qu'on peut faire mais je ne peux pas te garantir que là c'est vraiment mais il regarde il regarde pour le mettre en place et le miroir aussi mais effectivement les voitures et surtout les motos qui ne prennent pas la petite rembarde qui passe directement certains se sont fait arrêter et voilà deuxième et dernière question alors lors du concert des professeurs du conservatoire le 16 avril vous nous avez informé de l'aménagement d'une salle de spectacle dans les prochains mois alors ça je ne me souviens pas du tout prochain mois vous êtes sûr que je n'ai pas dit jour je dis mois non je ne crois pas franchement ce n'est pas possible donc l'aménagement d'une salle de spectacle dans les prochains je vous lis prochain mois à Villecrenne qu'en est-il exactement et où sera-t-elle située nous vous rappelons qu'avec moins de 5000 habitants Santeni possède une salle pouvant accueillir 200 spectateurs la salle Montanglo qu'une petite commune de Seine-et-Marne Grisichwine de 2500 habitants possède elle aussi une salle magnifique de 200 habitants la salle de la la scène de la salle des fêtes amputée par les toilettes publiques ne permet pas de donner des spectacles aisément par des artistes pas de coulisses pas d'accès direct à la scène pas de régie pas d'obscurité etc la salle est également trop petite par ailleurs nous savons par expérience que les Marolais ne se déplacent que très peu pour assister à des spectacles dans des communes voisines ainsi une salle sur Villecrenne restera pour les Villecrennois alors votre dernière phrase vous répond finalement on fait rien non alors c'est pas tout à fait la vision que nous avons d'abord permettez-moi de m'inscrire en faux je n'ai jamais dit que la salle allait être emménagée dans les prochains mois nous avons actuellement Villecrenne à la salle polyvalente c'est là où ils font leurs voeux etc qui est une salle beaucoup plus large beaucoup plus grande que la salle Montanglo ils ont on a décidé après le projet La Rue d'aménager toujours pareil cette salle pour en faire une salle de théâtre une salle de spectacle donc là aussi avec l'aide du GPSOA et en accord avec les cinq autres les quatre autres villes voilà donc ce projet est un projet vous savez pour obtenir des financements que ce soit validé que ce soit voté c'est très long ça ne peut jamais être quelques mois jamais donc c'est toujours quelques années en tout cas le projet est en cours j'en ai discuté encore récemment avec le maire de Villecrenne qui suit l'affaire nous en avons discuté également avec le président du GPSOA alors des villes de 5000 habitants ou moins de 2500 habitants qui ont de belles salles vous savez comme moi que je peux vous donner 10 000 autres villes qui sont plus grandes que nous qui n'ont pas de salle de spectacle donc un exemple ne démontre pas chaque ville a son histoire et c'est pas c'est pas parce que d'autres villes ont des choses que nous n'avons pas nous avons également des choses à Marol que d'autres villes n'ont pas que d'autres villes nous envient donc réjouissons-nous également de ce que nous avons alors pour savoir après si les Marolais se déplacent très peu moi je peux vous dire chaque fois que je suis allé à la rue il y avait des Marolais j'ai été voir deux pièces de théâtre récemment il y avait des Marolais donc c'est des c'est des comment dire c'est des des éléments que nous avons en tête des croyances que nous avons en tête mais les choses ont beaucoup évolué et je peux vous dire d'expérience puisque vous avez utilisé le terme lorsque j'étais président du HAND et que j'ai voulu que le club de HAND soit le club du plateau briard on m'a dit de toute façon personne ne viendra de l'autre côté de la RN19 parce qu'il y a un mur de Berlin sur la RN19 moi je crois comme beaucoup que le mur de Berlin est tombé et aujourd'hui ceux qui ont les deuxièmes groupes de licenciés au club de HAND c'est des villes crénois et la semaine dernière la ville de Villecrène a voté une subvention pour le HAND parce que justement il y a pas mal de villes crénois donc je pense que les habitudes évoluent également il y a plein d'exemples dans ce sens donc faut pas mais nous ne pouvons pas tout avoir je veux dire je sais pas où nous mettrions une salle de spectacle si on arrive on n'a pas le foncier pour c'est compliqué et les moyens aussi ça coûte très cher donc il vaut mieux être avec les autres en plus c'est un peu la politique actuellement que mènent les cinq maires du plateau allons d'abord dans cette étape là et puis si un jour nous pouvons faire davantage nous ferons davantage mais je pense que la salle où vous étiez pour le spectacle du conservatoire et vous savez toute la proximité que j'ai avec cette association à la salle de toutes les autres c'est une salle magnifique celle de Brie est une salle magnifique nous avons été l'an dernier à Créteil c'est une belle salle également le GPSEA sert aussi à ça le GPSEA nous permet d'avoir des salles et il y avait beaucoup de marolais dans la salle il y avait à peu près 350 personnes lors du concert donc je comprends votre question mais je ne sais pas en tout cas lorsque nous avons été à Créteil c'était gratuit donc il faut vraiment jouer de cette synergie encore une fois on ne peut pas tout avoir je comprends votre raisonnement mais on ne peut pas tout avoir je ne vois pas où on pourrait construire à Marol proposez-moi un lieu tiens où est-ce que vous pensez que nous pourrions construire cette salle à Marol vous avez un voisinage qui vendrait leur maison qu'on pourrait préempter et on ferait quoi et la cantine on la met où non non s'il vous plaît on a le droit de s'écouter monsieur Duroux vous avez la parole bon écoutez nous on reste à l'écoute mais ne déplacez pas un problème pour en créer un autre ça risque de nous poser un problème on est pour les équilibres et vous savez que l'équilibre est toujours fragile donc je pense que le jour où les enfants ne mangeront plus à midi j'ai peur que voilà qu'il y ait une occupation rapide donc voilà en tout cas ce sont des questions qui existent à Marol depuis longtemps nous en sommes conscients nous essayons de trouver des solutions avec les villes voisines et je pense que même Santeni qui est à Montanglo ne s'en suffit pas parce que ce n'est pas tout à fait une salle de spectacle c'est pas évident donc voilà essayons de trouver des solutions tous ensemble et je pense que les Marolais se déplaceront je vous assure un programme de qualité attire toujours donc les Marolais se déplaceront après c'est une question de communication etc etc mais entre Marol et Villecrène franchement beaucoup de Marolais vont faire leur marché le dimanche à Villecrène c'est pas voilà les gens se déplacent beaucoup plus facilement je pense ça m'est venu cet après-midi en passant devant la maison de Janine parce qu'elle appartient à la commune cette maison oui il y a un projet il y a quelque chose le projet actuellement c'est de démolir cette maison pour ne pas qu'il y ait de squat c'est à dire que de toute façon elle est dans un tel état voilà la maison c'est une vieille maison phénix il y a de l'amiante nous ne pouvons rien en faire donc nous allons détruire d'entrée parce que si elle est squattée c'est un peu plus compliqué même si la loi a changé depuis quelques semaines mais nous allons faire le permis non mais il est en mauvais état ça c'est sûr il est en mauvais état oui oui il faut y aller en mauvais état et puis après nous vous proposerons un projet ou deux sur ce chantier voilà d'accord alors c'est pas une question mais je pense quand même intéressant d'évoquer ce que nous avons vécu ensemble la ville de Marol a eu l'honneur et le plaisir grâce au club de judo de recevoir le club de l'équipe nationale de sport de judo de paraolympique alors en judo le paraolympique ce n'est que la cécité donc c'est juste des aveugles donc l'équipe du Japon de mémoire de Marolais je ne me souviens pas que Marolais a eu la chance et l'occasion d'accueillir une équipe nationale sur son territoire donc il y avait vraiment beaucoup de monde le gymnase était le gymnase le dojo pardon excusez-moi des formations professionnelles le dojo était vraiment plein ça faisait plaisir il y avait beaucoup de puisque c'est le comité départemental qui organisait le séjour qui accueillait et donc on a posé notre candidature pour les accueillir et ça a été retenu voilà et effectivement c'était un moment fort c'était un moment très fort très intéressant et très chouette exactement voilà et puis on a il y avait des clubs aussi de la région parisienne de Paris qui sont venus il y avait bien 200 personnes 150 il y avait du monde sur le dojo il y avait beaucoup de ceintures noires exactement il y avait des haut gradés il y avait du monde du nouveau monde et manque de chance ce jour-là il faisait chaud très chaud et franchement c'était on a vu les limites d'avoir là aussi un dojo qui est très beau que tout le monde tout le monde nous envie tous ceux qui viennent nous disent quelle infrastructure etc etc mais en termes d'aération on peut faire mieux on peut faire beaucoup mieux je suis assuré moi j'ai fait du sport je peux vous assurer que hier soir quand on est sorti du Taïsot là j'ai trempé on était trempé à essorer en fait si tu insistes Bernard nous allons vous faire payer le sauna parce que gratuitement nous vous l'offrons oui c'est gratuitement un sauna voilà c'était vraiment un moment très fort pour le club et pour la commune exactement nous avons offert un petit pot après on s'est mis dehors parce que dedans ça aurait été impossible c'était une bonne idée de se mettre dehors c'était très bien c'était vraiment très bien c'était très sympa il y avait aussi quelques personnalités du judo du comité départemental la région c'était un moment très très sympa voilà je pense qu'il y aura quelques photos peut-être dans le ah bah oui sur le site etc voilà chers collègues élus merci beaucoup nous arrivons au terme de ce conseil municipal je vous souhaite à tous de bonnes vacances d'été vous savez que les vacances d'été pour Marolle c'est un moment de fête il y a nous avons commencé hier soir avec la fête de la musique sur le centre commercial nous allons continuer toutes les manifestations des clubs et des associations le 30 il y a également une manifestation sur le centre sur le centre commercial organisée offerte par les commerçants ou certains des commerçants le lendemain il y aura à midi l'inauguration des jeux donc de l'UCPA nous allons ouvrir bien entendu vous êtes tous conviés je pense que vous avez déjà reçu des invitations ou vous allez les recevoir à nouveau donc il y aura l'inauguration des jeux le soir ce sera en bas un orchestre le feu d'artifice et les feux de la Saint-Jean et puis du 1er au 12 il y aura donc ces jeux qui seront mis à la disposition des enfants et pour vivre un moment d'été sympathique comme maintenant nous commençons à en prendre l'habitude voilà bonnes vacances d'été à tous et puis à très bientôt ici et là merci encore bonne soirée